Combien de passagers et d'aéronefs transiteront par l'aéroport de Genève d'ici une quinzaine d'années ? Quelles infrastructures seront nécessaires pour les y accueillir dans des conditions de confort et de sécurité satisfaisantes ? Ce trafic aura-t-il un impact sur l'environnement et la qualité de vie des riverains de l'aéroport, sur leur santé, sur la fluidité du trafic routier ? Toutes ces questions ont recouvré une actualité l'année dernière avec le début des réflexions menées dans le cadre de la définition du PSIA, le plan sectoriel d'infrastructures aéronautiques de Genève Aéroport. Afin de renouer un dialogue constructif, le nouveau responsable des relations extérieures a organisé une rencontre entre représentants des communes riveraines, des milieux associatifs et les autorités cantonales. Ce qui est important dans ce type de rencontre, c'est d'arriver à bien objectiver les problèmes et de pouvoir en discuter de la manière la plus rationnelle possible. Il y a un réel travail à faire en matière de relations extérieures pour l'aéroport, ceci d'autant plus qu'on va au-devant d'échéances politiques importantes. Développée par la Confédération et le canton avec le soutien de Genève Aéroport, la fiche PSIA définira de manière contraignante l'enveloppe dans laquelle la plateforme et ses infrastructures pourront évoluer d'ici à 2030. L'élaboration de cette fiche, éminemment politique, a soulevé des inquiétudes qui se sont cristallisées autour du lancement d'une initiative populaire cantonale intitulée « Pour un pilotage démocratique de l'aéroport », une initiative qui devrait être soumise à votation l'année prochaine. L'objectif, ce n'est pas simplement de développer, 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 mais c'est de pouvoir offrir une plus-value. Et si cette plus-value est annulée par des nuisances si conséquentes, on ne s'y retrouve pas. Concrètement, il s'agit pour nous d'entrer dans un rapport de négociation plus forte avec la Confédération, mais aussi avec le canton dans le cadre du processus PSIA. Entendre, écouter, informer, partager, expliquer certaines réalités, démentir des rumeurs, voilà la mission que Genève Aéroport s'était donnée avec cette rencontre, une rencontre qui en appellera d'autres afin d'établir un dialogue interactif avec toutes les parties prenantes de l'aéroport.